C'est sensationnel, exceptionnel et vraiment merveilleux. Merveilleux aux yeux, à l'esprit et au mental. C'est un spectacle très vivant, très coloré, avec une grande technique, bien sûr, des danseurs. On s'y attendait, mais le voir est encore merveilleux, très joli. J'ai amené ma mère, elle est ravie. C'est magnifique, magnifique. Beaucoup de couleurs, beaucoup de techniques et une grande grâce de la part des danseuses et des danseurs. À la sortie des premières représentations de Shen Yun au Palais des congrès de Paris, les spectateurs étaient émerveillés. Je n'ai jamais vu un spectacle aussi fabuleux que celui-ci jusqu'à maintenant. C'est vraiment exceptionnel. Il est vraiment impossible de perdre un spectacle comme ça. Il faut vraiment le voir au vif parce que c'est vraiment sensationnel. C'est ce que je trouve et c'est vraiment un sentiment qu'on trouve. Parce qu'on voit l'esprit, on voit vraiment toutes les sensations, on les ressent au fur et à mesure de tous les tableaux qui sont venus. Et ensuite, la transition entre la partie réelle et la partie numérique, elle est vraiment très, très bien faite, très bien synchronisée. Et là, on arrive vraiment à avoir toute la puissance et tout le développement qu'il a fallu pour faire un spectacle comme ceci. Je félicite vraiment le directeur et tous les personnages qui sont dedans parce que ce sont des merveilleux danseurs. Ce sont même le ténor, vraiment incroyable, sa voix. Et sincèrement, je suis émerveillé par ce spectacle. C'est absolument magnifique, c'est très émouvant. Je trouve que c'est très beau parce que ça met en avant la vraie culture chinoise. Et c'est avec grand plaisir qu'on peut admirer les mouvements et la coordination remarquable des danseurs. Si on pouvait, nous, humains, redevenir comme ça, ça ferait du bien à beaucoup de monde et à toute l'humanité probablement. Beaucoup ont vécu cette expérience artistique comme un retour aux sources libérateur qui fait du bien au corps et à l'esprit. Une espèce d'émotion où on finit par comprendre mieux la culture chinoise et comprendre que c'est une culture qui est très ancienne et qui touche à des racines un peu à tout le monde. On essaie de parfois s'identifier, on va dire, un petit peu à ce que l'on nous explique, ce qu'on nous apprend. Mais on a tous un peu des cultures anciennes avec nos ancêtres qui font qu'on essaie de comprendre un peu mieux les choses à travers ce spectacle. Le spectacle apporte une grande bouffée d'oxygène parce que ça nous permet de sortir. Ça fait quand même, moi à titre personne comme beaucoup de gens ce soir, je pense, ça fait quand même deux ans qu'on cherche à voir le spectacle. On a été reporté deux fois de suite. Donc là, on est quand même content de pouvoir enfin le voir, je dirais. Aujourd'hui, on traverse une crise qui est une crise mondiale, je dirais, assez difficile. Et que malgré tout, il faut que l'on garde certaines valeurs, je vais dire, comme celles qui ont été présentées ce soir pour pouvoir conserver nos racines, nos façons de vivre et malgré tout garder une certaine énergie, une certaine force pour ne pas céder à ce Covid. Ce type de spectacle, c'est vraiment, nous permet de nous libérer l'esprit, de nous échapper, de voir notre esprit qui s'échappe, qui se libère de nos habitudes, de ce qu'on vit tous les jours. Ça permet de nous réunifier parce que cette vague de Covid, elle divise pas mal de personnes. Tout le monde n'a pas le même avis. Et là, on se retrouve tous et on a l'impression d'adhérer à la même chose. On a cette énergie qui est dégagée à la fois par la musique et à la fois par ses prouesses artistiques en même temps et gymnastiques sur scène. Effectivement, je pense que ça va nous aider à lutter aussi contre le virus. Parce que je pense que toute énergie positive nous permet de mieux vibrer et c'est les vibrations qui nous sont apportées pendant le spectacle. Et je pense que si on vibre mieux, on est plus aussi fort contre tout ce qui peut nous agresser. Je sens une différence où je suis plus énergique, plus énergétique et j'ai plus de joie à l'intérieur tout simplement. La compagnie de danse classique chinoise Shen Yun, basée à New York, est en ce moment en tournée en France. Elle se produira à Montpellier les 4 et 5 février, puis à Aix-en-Provence, Nantes et dans d'autres villes. Sous-titrage Société Radio-Canada